Coucou, cette vidéo est sponsorisée par mon aligner, qui est une autoroute, une autoroute finie à la pisse. Me revois et me revois-lou le cucu zépo sur mon lit pour vous partager encore quelques élucubrations absolument pas sollicitées autour de la lecture. Vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir aujourd'hui de parler de panne de lecture. La panne de lecture, qu'est-ce que c'est ? La panne de lecture, comment on en sort ? La panne de lecture, par quoi est-elle provoquée autant de questions dont je me fous complètement ici ? Ah mais complètement, oh là là, oh voilà, là il y a mon intérêt comme ça, hop ! Et puis là au-dessus il y a genre les patates, enfin les patates, c'est super les patates, j'adore les patates mais genre c'est plus intéressant que ces questions-là. Voilà, bon on va maintenant stopper cette métaphore parce que j'ai vraiment l'air teubée. Mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là ? Non évidemment, en soi c'est pas du tout des questions inintéressantes. C'est juste que là moi j'ai un petit peu envie de réfléchir avec vous, en tout cas vous proposer des pistes de réflexion que j'ai, sur la question de la mise en récit de la panne de lecture sur Booktube. Pourquoi est-ce que les créateurs de contenu, enfin les créatrices du coup de contenu, on va encore parler au féminin, pourquoi est-ce que les créatrices de contenu autour de la lecture font des vidéos pour parler de panne de lecture ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que par exemple on retrouve pas forcément ça, je sais pas, du côté des chaînes qui vont présenter du matériel informatique ? Voilà. Pourtant on prend un objet, un produit qu'on va tester et qu'on va présenter. Et on a pas des créateurs de contenu et de hardware qui vont venir nous dire, voilà moi j'ai une panne dans mes tests, enfin j'ai plus envie de tester des trucs en fait. ou en général ça sonne juste la fin de la chaîne mais c'est pas incorporé en fait au sein même de la pratique. Ou bien ce n'est pas dit. Et moi du coup c'est ça qui me semble intéressant là-dedans. Donc évidemment j'ai pas fait un recensement exhaustif des différentes vidéos qui parlent de la panne de lecture. Ce que je vais raconter c'est de la pure interprétation, vraiment juste des pistes de réflexion. J'ai pas mené une enquête là-dessus. D'ailleurs si vous voulez des enquêtes autour de la critique amatrice sur internet pour les bouquins, vous trouvez en barre d'infos 2-3 articles que je trouve plutôt intéressants. Si vous avez du mal à vous les procurer, vous m'envoyez un petit DM, tout ça je vous les passerai. Donc ils sont la plupart du temps en infocom ou bien en sociologie, donc deux disciplines que je connais un tout petit peu. Alors tout d'abord la panne de lecture telle qu'elle est définie par les vidéos de Booktube qui en parlent, c'est un ralentissement voire une interruption dans la pratique de lecture. Ralentissement ou interruption qui sont vus de fait comme des dysfonctionnements, puisqu'on parle de panne. Ça veut dire qu'il y a un problème. La machine s'est enrayée. Et c'est assez étonnant quand on y réfléchit puisque c'est normal qu'il y ait des changements de rythme et des changements d'intensité dans une pratique de loisirs. Prenez n'importe lequel des loisirs que vous avez. Si vous le tenez depuis un certain temps, il y a forcément des périodes où vous avez cessé, je ne sais pas, de faire du dessin, de faire du jogging, de faire de la batterie. Par exemple, vous avez pu arrêter de faire de la batterie parce que vos voisins ont menacé de vous tuer. C'est possible. Ça arrive. Ça va probablement arriver à mon voisin dans pas très longtemps. Donc puisque n'importe quelle pratique de loisirs n'est fatalement pas linéaire, ni constante, comme ma personne avec le fait de faire des vidéos, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce que les créatrices de contenu sur YouTube autour du livre ont ce besoin d'en parler ? Hé ! On me pose la question. Et ça, c'est intéressant. J'ai essayé de s'enjeter très très mal grain de lettres. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas son nom. Je crois qu'elle prend ses cheveux comme ça que fait. Faut que j'arrête. Au début, je me suis dit, si on en parle, et encore c'est un on de politesse et de facilité parce que je n'en ai jamais fait de vidéos sur les pannes de lecture, je pense que déjà on en parle parce qu'il y a eu autour de la lecture ou même plus globalement sur n'importe quel type de pratique ou d'activité, il y a une injonction sociale en fait à l'intensité. L'intensité du moment, l'intensité de l'expérience. Il faut vivre beaucoup, vite, fort, etc. Et ça se prête plutôt bien à la lecture qui est supposée nous transposer dans des univers, etc. Nous prendre corps et âme, la fameuse concentration du lecteur, etc. En fait, ça fait référence à tout un imaginaire autour du statut, enfin du statut d'identité, en tout cas autour de la figure du lecteur. Et du coup, faire une vidéo pour parler de panne de lecture, c'est admettre, c'est présenter son infraction, pour le coup, involontaire et qui finalement n'arrange pas le pratiquant, à cette norme, du coup. C'est un peu le côté faute-avouer à moitié pardonner. Genre, ah, j'ai échoué. Parce qu'on n'est plus aussi intense qu'avant. Ça, c'était ma première idée générale. Après, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas juste tout connement ? Parce qu'il faut créer du contenu. C'est-à-dire que sur YouTube, d'ailleurs sur Twitch, sur n'importe quelle plateforme qui nécessite d'alimenter régulièrement son audience, ne pas poster de vidéos, c'est prendre le risque de perdre des abonnés, de perdre de la notoriété, ou même de perdre le rythme de vidéos, pour certains qui sont très organisés et qui fonctionnent autour de rendez-vous réguliers devant leur caméra. Du coup, dire qu'on a une panne de lecture, ça peut faire une vidéo de plus. C'est toujours ça de pris. Ça peut également expliquer pourquoi est-ce qu'il va y avoir davantage de tags ou d'autres contenus, en fait, qui ne sont pas des comptes rendus de lecture. Mais après, du coup, je me suis dit cette contrainte très propre aux plateformes socio-numériques, on la retrouve aussi dans d'autres sphères de contenu. On trouve ça dans le make-up, dans le jeu vidéo, etc. Où il faut être régulier, en fait. Mais pourtant, chez eux aussi, je suis allée regarder, j'ai tapé différents mots-clés sur la barre de recherche Google pour voir s'il y avait un équivalent de la panne. J'essayais plein de trucs. qu'un pause, ralentissement, en mots-clés. J'ai même utilisé des trucs genre dégoût, absence d'envie, etc. Et j'ai trouvé, genre, bien peu de choses. Par exemple, quand on va être sur le YouTube beauté, ça va plutôt être des lassitudes, des dégoûts. Ça, c'est aussi parce que j'avais tapé dégoût. J'ai conscience du gros biais, mais il n'y a pas que ça. Vraiment des questions de lassitudes, d'agacement autour des youtubeuses, en gros. du réseautage, la manière d'organiser les événements, etc. Des dramas, etc. C'est plus là-dessus que porter la lassitude et le manque d'envie, quelque part, de se maquiller, en tout cas de produire un contenu sur du maquillage. Pour les jeux vidéo, alors là, ça a été encore un peu plus compliqué. Il y a cependant deux, trois petites choses qui m'ont assez intéressée. C'était les lassitudes autour d'un jeu en particulier. Donc, la plupart des chaînes de gaming font beaucoup de multigaming, donc sur plusieurs jeux à la fois. Donc, ça évite d'être lassé. Mais je pense que ça n'explique pas forcément cette absence de mise en récit du ralentissement de la pratique, en fait. Et après, il y a bien évidemment tous les récits de rupture avec la pratique. Donc là, on va mobiliser un champ qui va être celui de l'addiction, des contraintes temporelles trop importantes, etc. Et en général, c'est des vidéos qui sont faites a posteriori. C'est-à-dire plusieurs mois après qu'il y ait eu ce ralentissement ou cette interruption, encore une fois. Ensuite, pour tenter de comprendre, d'expliquer, cette mise en récit de la panne sur Boutube, je me suis demandé s'il n'y avait pas un effet de genre. C'est-à-dire que les femmes étant celles qui sont le plus sur Boutube, on a surtout des créatrices de contenu, puisqu'elles sont socialisées à la parole de l'intime, au dévoilement, à la vulnérabilité, etc. Est-ce que ça ne serait pas un des facteurs qui permettraient justement cette prise de parole sur ce qui lui est vu comme un dysfonctionnement ? Mais après, je me dis que ça ne collait pas tout à fait, parce que si on reprend l'exemple des chaînes de make-up, qui ont pourtant les mêmes contraintes, qui ont le même effet de genre, etc. on n'a pas non plus cette mise en récit. Donc du coup, je ne pense pas que le genre soit vraiment le facteur explicatif, en fait. Ce n'est pas la bonne variable, je pense. Forcément, ça participe de cette mise en récit, mais je crois que ce n'est pas ça vraiment le cœur du truc. Du coup, je me suis dit, si ce n'est pas le genre, si ça se trouve, c'est les classes sociales, qui est du coup l'autre grosse variable qui peut expliquer des différences de pratique. Là, en l'occurrence, je fais un peu chou blanc, parce que je ne sais pas, littéralement. Je ne sais pas vraiment qui sont les créatrices de contenu Booktube, ni qui sont les créatrices de contenu de beauté. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché suffisamment. C'est quand même assez difficile, je trouve, à dire. Mais du coup, j'ai assez vite abandonné la piste de la classe sociale, même si peut-être, même probablement, ça joue. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste en termes de piste ? Je vais plutôt là, du coup, me concentrer sur la spécificité du média, donc qui est YouTube, et sur la spécificité de la pratique, qui est la lecture. Eh bien, donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas non plus la question de la réification de l'identité de lecteur ? Ce n'est pas clair. Non. Non, du coup, l'idée, c'est que la lecture, c'est un loisir qui, forcément, est extrêmement engageant, en tout cas dans sa vision majoritaire. Et du coup, le fait de la ralentir remet en question la légitimité de cette autodésignation en tant que lecteur ou lectrice. Et ces questions d'autodésignation, elles me font de suite penser à l'illégitimité que les femmes ont parfois de s'autodésigner pratiquantes de tel ou tel loisir. notamment des loisirs, pour le coup, qui parfois, enfin, qui souvent sont des loisirs masculins. Je vais réussir à parler. Notamment, par exemple, le jeu de rôle. Donc, c'était un collectif qui s'appelle « Et pourtant elles jouent ». Elles ont, il me semble, un site internet et elles font des petits podcasts, etc. qui avaient posé la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes ont plus de réticences à pratique égale, à intensité de pratique égale, à se désigner comme rôleistes, donc comme pratiquant de jeu de rôle, alors que les mecs, limite, ils faisaient trois parties dans l'année et ils disaient « Wesh, je suis holiste », tout ça, tout ça. Donc bon, encore une fois, question de socialisation. On ne se reconnaît pas la légitimité d'être une pratiquante, patati, patata. Certes, me dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas ça pour la lecture, en fait ? » Est-ce que le fait de freiner, de lire moins, remettrait en cause cette identité, c'est en tout cas cette auto-désignation, peut-être qu'identité est un peu trop forte. Quoique, est-ce que c'est vraiment trop fort quand on parle de créatrices de contenu sur des livres ? Donc en fait, c'est vraiment double loisir, et la lecture et la critique amatrice. Je ne sais pas. Après, je me suis dit, s'il a l'air d'avoir ce besoin de parler de la panne de lecture, au-delà du fait que c'est un format qui préexiste à beaucoup de chaînes, je veux dire, le format est là, il est dans l'air, il se balade, donc il n'y a plus qu'à récupérer l'idée comme ça, et s'en servir, presque tel quel. Donc au-delà de ça, si il y a ce besoin, c'est peut-être aussi parce qu'il faut expliquer, il faut narrer, il faut justifier ce ralentissement, il faut le justifier parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut venir expliquer ce ralentissement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contraintes techniques extérieures qui pèsent sur la pratique de la lecture. Pour lire, il faut quoi ? Il faut nous-mêmes de la lumière et un bouquin, en gros. Je ne parle même pas d'accès aux livres, à la limite c'est encore une question, mais sur des personnes qui lisent beaucoup, en tout cas qui ont des chaînes de critiques, forcément elles ont les moyens matériels de se procurer des bouquins. Je pense qu'il y a peut-être aussi une question de romantisation de ces moments de panne, en fait. Peut-être déjà pour marquer un certain écart par rapport à ce qui est attendu dans le booktube, c'est-à-dire, pour une fois, intensité, effort, engagement, une lecture vraiment très rapide de beaucoup de livres, etc. Et du coup, ce serait l'occasion, d'une part, de dire que finalement, on peut très bien vivre sa panne de lecture, de remettre une petite dose de normalité, et d'autre part, s'adresser à son audience pour transmettre, en fait, une bonne pratique de lecture, en fait, une alternative à la bonne pratique de lecture, qui est celle de booktube, donc c'est-à-dire beaucoup lire, etc., etc. Et ça, j'en veux un peu pour preuve des conseils qui sont donnés par ces créatrices lorsqu'elles s'adressent à leur public, puisque du coup, elles partent du principe que tout le monde, on a tous été confrontés, etc., etc., à la panne de lecture. Voilà. Encore une fois, la pratique n'est pas constante, on en est bien consciente, etc. Donc, il y a beaucoup d'invitations à la bienveillance avec soi-même, se donner le temps, relire des livres qu'on a aimés, des livres foufous, comme elles appellent ça, changer de média, donc passer sur des mangas, sur des magazines. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? De ne pas se forcer, s'écouter. Ah, il y a aussi des trucs plutôt intéressants, des trucs de déculpabilisation, et surtout, un conseil qui est de ne pas rattraper. Mais encore une fois, j'aime trop ce ne pas rattraper. En fait, il est fantastique. Comme si, genre, ce ralentissement dans la pratique, c'était une prise de retard sur quelque chose. Quoi ? Sur la pile à lire ? Sur les sorties ? Enfin, mais bien évidemment, personne ne peut lire toutes les sorties littéraires. Est-ce que c'est ça, la prise de retard ? Est-ce que c'est la prise de retard sur le reste de la communauté des lecteurs, des spectateurs de Boutube ? Parce que c'est quand même des audiences très différentes. Enfin, est-ce que c'est ça, cette question du retard ? Et donc bref, la panne de lecture serait aussi l'occasion, pour les créatrices de contenu, d'être un petit peu les fers de lance d'une pratique de lecture plus chill, plus cool, lié à son rythme. Enfin, ce genre de... Ce genre de trucs, quoi. Et forcément, je trouve qu'il y a une ironie terrible dedans, puisque ce sont ces mêmes créatrices qui performent l'intensité de lecture et la rapidité de lecture, qui vont ensuite, lorsqu'elles sont confrontées à un ralentissement, faire un pas de côté et parler de ça. de dire, de s'écouter, etc. Mais beaucoup, en fait, reprennent ensuite. Quand on regarde les vieilles vidéos de panne de lecture, beaucoup reprennent quand même ce rythme-là. Ce qui est... Ce qui est plutôt rigolo, en fait, je trouve. Oui, aussi, il peut y avoir un effet de... la nécessité de s'engager dans la lecture, qui est quand même une nécessité genre très forte, et qui, du coup, supporte assez mal la multi-activité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait son make-up, il peut y avoir plein de vidéos du genre les t-chat make-up. On va se maquiller tout en parlant. Ou dans le jeu vidéo, avec un tout petit peu d'entraînement, on peut jouer et parler. Donc parler d'autres choses, d'autres sujets. On peut pas lire et parler en même temps. Il faut s'interrompre, etc. Et là, on est plus sur un truc de blog ou de lecture en direct, ou ce genre de truc. Du coup, est-ce que le fait de ne plus lire, en fait, prive complètement de contenu ? En fait, vu qu'on est toujours obligé de parler de livres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on se maquille, et c'est pour ça aussi que les youtubeuses beauté et lifestyle ont rencontré une telle audience, un tel succès, c'est que beaucoup ne le regardent pas que pour le maquillage, voire très peu, en fait, pour le maquillage. Mais parce que ce sont des personnalités, parce qu'elles se sont forgées une identité, enfin, ouais, un personnage, en fait, qu'on apprécie de revoir, etc. Pareil pour les streamers. Regardez, parce qu'ils sont amusants, etc. Je dis pas que les créatrices n'ont pas des personnages, ou ne sont pas drôles. C'est pas ce que je dis. Juste que du coup, le livre est vraiment l'objet central, en fait. On parle du livre, on parle assez peu d'autres choses. Alors, il y a de plus en plus, je trouve, de tentatives de s'extraire de cette... de juste des chaînes qui sont axées sur la critique. Qui vont parler de maquillage, ou en tout cas qui vont faire des vidéos autour du livre sans que ce soit forcément sur une critique de livre. Ça va être des... des petites questions pour se découvrir. Je pense à Bim Bam Books. Ça va être des maquillages inspirés de bouquins. Je pense aux bouquins d'un bébé dragon. Ça va être des présentations d'ateliers, voire dans des optiques promotionnelles de Piketty Booking. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc, peut-être que justement, quand on ne peut plus parler de livre, il faut vraiment expliquer pourquoi on ne peut plus parler de livre. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose que parler de livre. Ou bien on choisit complètement un autre type de contenu qui va venir s'annexer, en fait, à la chaîne qui était à la base une chaîne de critique. Qu'est-ce que j'avais noté également ? Oui, évidemment, un énorme truc quoi. Genre l'effet de mise en chiffres de la pratique de lecture sur Booktube. Que ce soit les compteurs de livres Babelio, que ce soit les présentations de Pâle, que ce soit le nombre de livres possédés dans tous les bibliothèques, les tours de bibliothèques, etc. Enfin, ce genre de trucs. Il y a un petit peu une question de il faut lire beaucoup ou il faut lire plus, etc. Donc ça, du coup, c'est vraiment un phénomène qui a été, enfin, qui est conscient. Puisque du coup, il y a beaucoup de vidéos sur la panne de lecture qui en parlent. Et qui font l'état, en fait, d'une espèce de pression. Pression, en fait, qui est mise juste sur les créatrices, par les créatrices. Parce que, concrètement, les spectateurs ont l'air de s'en foutre, mais, réellement, quoi. Voilà. Rien n'a pété que le milieu de la liste de 3 livres et l'autre 53. Tout le monde s'en fout. Sauf les créatrices. Qui partent, en fait, je pense encore une fois, dans cette idée d'une bonne lectrice est une lectrice qui lit beaucoup. Voilà. C'est quelque chose dont, a priori, elles ont une conscience. Et justement, la panne de lecture, d'après leurs explications, peuvent faire suite... Enfin, peuvent être un petit peu un burn-out de ce genre de pression sur leurs loisirs. Et peut-être aussi une sorte de... Enfin, une forme de contestation. Peut-être qu'aussi, il y a, voilà, il y a l'idée... Enfin, il y a le modèle de vidéo un peu contestatrice sur la question de prendre le temps, etc. Donc, là, on retourne sur les questions de... de... de bonnes pratiques de lecture alternatives, ou quoi. Bon, j'en ai fini avec les pistes de réflexion, globalement. Et si je devais vraiment ajouter quelque chose, on peut toujours ajouter des choses. Parfois, c'est pas très souhaitable, mais je vais le faire quand même. Je pense clairement que la mise en réussite de la panne de lecture sur Booktube, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul de ces éléments que j'ai cités, à mon avis, qui soit le seul explicatif. Donc, il y a un petit peu un mix de tout. Après, à savoir dans quelle mesure c'est l'un, dans quelle mesure c'est l'autre, pour ça, il faudrait vraiment faire des... Enfin, faire une vraie étude, en fait. Et pas juste balancer dans l'atmosphère des réflexions abscons... On dit abscons ? On dit abscondes. Voilà. Comme, bref. Des conneries, comme les miennes, en gros. Or, toute stratégie de référencement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a certaines des pistes que j'ai énoncées auxquelles vous aviez déjà songé ? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas forcément eues ou auxquelles, en fait, j'ai pas prêté suffisamment d'importance ? Voilà. En gros, ouais, il faut en penser, quoi. Je vous dis à bientôt. Je secoue ma main. T'en as déterminé. Bah vas-y, casse-toi la gueule ! C'est du thé. C'est beau, hein ? Tu brilles. Comme mes yeux, on brille. On est des étoiles. Tain gueule, on boit. Je t'en as-tu. Je t'en as-tu. Je t'en as-tu. – Sous-titrage FR 2021